Musique Yotox anti-moustique mouye a Ar Magan Daouchi Bepe Matou Matuyo Amniboye Piz Cirido Yire Aq moustiker Aq bwedeo ti aam Val d'Afrique Moualendimaye 7 journaile de la santé Musique Dan le nakjam Yemalé Gilg Amal Pajbomu Thu Ayip Kito Tanki Ek Wachambanei Dundu ak Django Rhoi Sida Loulou Mouye Temo Edition 2023 Bou Semaine Nationale Femmesida le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants d'Alle du Côte-Gue. Nous avons dit que le ministère de la Femme et 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 de la Femme. ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants dans le cadre de la SIDA dans le cadre de la SIDA. Je suis le secrétaire général, ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Nous avons besoin d'avoir une contribution dans notre poste, nous devons les donner et nous les donner. En ce moment, nous avons dit que Mme la ministre a fait un programme de réveillement. Nous devons faire un programme de réveillement pour que nous devons le faire. Nous devons le faire pour travailler dans le cadre de la SIDA. Nous devons les donner à nos enfants sur nos maris et nos maris. Le programme qui nous partage est de contribuer à nous. Nous allons poursuivre dans cette session. Si vous avez la prise, même si vous avez 30 minutes, nous allons vous présenter le programme. Nous devons que ce programme qu'il nous a poursuivre. Le Sénégal a des résultats très forts de l'increterie dans le cadre de la SIDA, dans le cadre de la SIDA, dans le cadre du SIDA, dans la famille de l'hé�ir, dans le cadre de la SIDA, dans la famille de l'hénie, le ministre de la SIDA, le secrétaire exécutif du Conseil national, de la lutte contre le sida qui fait le sida de manière générale il y a beaucoup d'enfants ce qui nous a dit c'est que les enfants qui vivent avec les enfants qui vivent le sida en fait c'est un peu comme ça la semaine nationale femme sida elle est tombée depuis janvier 2 personnes qui vivent avec les femmes nous n'avons pas qu'elles vivent et qu'elles vivent et qu'elles vivent depuis janvier 2023 au Sénégal au Sénégal qui deviendra le sida qui vivent à l'ambassion beaucoup qui vivent nous avons d'autres laboratoires qui approchent nos différents qui vivent de ce qui nous a dit ce qui nous a dit ce qui nous a dit et ce qui nous a dit ce qui nous a dit nous avons dit que nous avons vu l'arrivée et que nous avons la frontière nous avons dit l'un des dirigeants qui nous a dit le responsable du Pôle de développement humain qui est l'agence française de développement nous avons dit les cadeaux nous avons annuels qui nous avons dit l'arrivée projet de l'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale nous avons dit l'arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada Léotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, égalisé pour une meilleure prise en charge des préoccupations des enfants et des adolescents face à l'infection à VIH et le thème de l'édition 2023 de la semaine nationale FAMSIDA organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Une occasion d'inviter tout un chacun à s'engager dans la riposte au VIH, de mener des actions concrètes en vue de réduire la vulnérabilité des enfants et adolescents et par la même occasion mettre en évidence les inégalités auxquelles ils sont confrontés. La semaine FAMSIDA constitue une illustration parfaite de la contribution du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants à la riposte pour mettre fin à l'infection à VIH. C'est pourquoi le ministère en charge de la Famille s'engage à renforcer sa participation dans la riposte contre le VIH SIDA, nous dit le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Mame Gordiouf. Madame la ministre a déjà engagé depuis plusieurs mois le point focal SIDA à élaborer un programme national d'appui à la prise en charge des enfants, des adolescents et des femmes vivant avec le VIH pour une période de 4 ans avec un budget estimatif de 235 millions pour la première année. Bien que les résultats dans la lutte contre le SIDA soient encourageants chez les adultes, ils demeurent très faibles chez les adolescents. Soutien, Safia Toutiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA. En effet, si les résultats sont encourageants dans la lutte contre le SIDA, chez les adultes, notamment les femmes vivant avec le VIH, ils demeurent très faibles chez les enfants. Aujourd'hui, moins d'un enfant sur deux est dépisté et traité pour le VIH. Sur près de 4000 enfants qui vivent avec le VIH au Sénégal, nous n'avons que 1446 qui reçoivent le traitement qui leur sauvera la vie. Retenez que la semaine nationale FAMSIDA se tient du 25 au 31 janvier prochain. Des sessions de sensibilisation et des mobilisations sociales suivies de dépistages volontaires au VIH seront organisées tout au long de la semaine dans la banlieue de Dakar et au niveau des régions avec l'appui des SEDAF sous la supervision des régions médicales. Face à la multiplication et à la réémergence des épidémies, il est essentiel de soutenir le renforcement des capacités et de monter en compétence des systèmes de laboratoire dans des approches régionales indispensables pour appréhender des défis sanitaires qui dépassent les frontières. Un plaidoyer de Mohamedou Silla, responsable du Pôle développement humain à l'Agence française de développement, intervenant à une réunion annuelle du projet dénommé Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale, il a insisté sur le fait que le renforcement des systèmes de santé constituait un élément clé pour des investissements les années à venir selon l'Agence de presse sénégalaise. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Lyotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.